Le vague-mestre va devenir l'emblème de l'échange d'informations pendant la Grande Guerre. Un peu à son corps défendant. Il faut savoir que le vague-mestre n'est pas un terme postal. C'est un terme utilitaire, une fonction manuelle, mécanique, matérielle, au sein des activités dites de l'arrière au Grand Quartier Général. Il y a des vague-mestre dans le monde hospitalier et dans le réassort en matière d'armement. Mais il va prendre son ampleur postale, évidemment, liée à l'essor incroyable des communications écrites pour la Première Guerre mondiale. Alors, combien de vague-mestre occupaient au courrier durant la Grande Guerre ? On estime que 2 à 5 sous-officiers, caporaux en général, pouvaient s'occuper de cette activité auprès des soldats. 4 à 5 par régiment, plus l'ensemble des personnels de la poste aux armées affectés au bureau central militaire à Paris et à Marseille. Donc plusieurs milliers d'hommes, essentiellement et uniquement d'ailleurs, qui s'occupent de ces activités de courrier au sein de la poste aux armées. A l'origine, les vague-mestres sont donc des petits gradés du corps militaire, mais aussi des fonctionnaires des finances. Il n'y a pas de postier, au sens civil du terme, qui s'occupe de ces fonctions de distribution et de captation du courrier auprès des soldats au front ou juste sur la deuxième ou troisième ligne. C'est plus tard, avec les premiers désagréments connus par la poste aux armées et l'incapacité justement de ces postiers militaires improvisés auprès des soldats, qu'on va plus systématiquement affecter des facteurs mobilisés pour aller combattre, plus spécifiquement dans le corps des vague-mestres postaux, de la poste aux armées, pour s'occuper des objets de correspondance auprès des soldats. Tout cela va relever de la réforme dite Marti, un inspecteur général des PTT, donc un civil, qui va proposer cette réforme à Joseph Joffre à la fin de l'année 1914. C'est l'une des dimensions de la réforme Marti. Il y aura d'autres éléments, mais c'est celle-ci qui va concerner plus spécifiquement le corps des vague-mestres de la poste aux armées. Si le vague-mestres est essentiellement reconnu comme le facteur militaire auprès des soldats, le facteur, dans sa fonction première et originelle, de la poste civile est celui qui distribue le courrier aux Français, évidemment à l'arrière. A l'époque de la Grande Guerre, il y a 35 000 facteurs répartis sur le territoire français et on estime qu'à la mobilisation, près de 10 000 d'entre eux vont être mobilisés pour aller sur le front, d'abord comme combattants, puis après plus spécifiquement affectés au métier de vague-mestres. Donc la poste civile est amputée d'une force de travail assez importante à l'époque. Comment est-ce que les choses vont s'organiser pour continuer à assurer la distribution du courrier dans les familles qui, elles, attendent des nouvelles du fils, du père ou du frère affectés au combat ? Eh bien, on va recruter des femmes, quelques milliers, essentiellement dans les villes, pour remplacer ponctuellement les facteurs dits urbains qui sont partis au combat. On va aussi rappeler des facteurs qui avaient pris leur retraite récemment et qu'on va remettre à la tâche, des facteurs retraités qui ne sont pas mobilisables sur le front car ils sont trop âgés, qu'on va remettre à la tâche de la distribution. Et puis, solution pragmatique de dernier instant, on ne va plus quotidiennement distribuer le courrier partout en France. La distribution du courrier en France chaque jour, 7 jours sur 7, même le dimanche, date de 1864. Les Français s'y étaient progressivement habitués. Eh bien, pendant la Grande Guerre, en fonction de certains territoires, la tournée n'aura plus lieu qu'un jour sur deux pour compenser l'absence de bras. La Grande Guerre va définitivement établir la popularité du facteur dans la société française. À l'issue de la guerre, il va jouir d'une double aura, à la fois celle de son homologue militaire, le Vagmestre, qui lui va disparaître avec la paix revenue, et aussi l'héritage de sa fonction vitale et quotidienne auprès des familles qui attendaient des nouvelles. C'est dans les années 20 que le facteur va devenir le fonctionnaire le plus populaire auprès des Français, avec l'instituteur, mais plus que l'instituteur, disons les choses, et qu'il va rentrer dans l'imaginaire collectif, qu'il va devenir une vedette de publicité, que le cinéma va s'en emparer, notamment après la Seconde Guerre mondiale, ça mettra du temps, mais on se rappelle tous du jour de fête de Jacques Stati, qui va définitivement populariser le personnage. Donc la Première Guerre mondiale est vraiment un virage fondamental pour l'aura, la façon dont les Français ont perçu la poste civile, et à travers l'administration, le personnage du facteur. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ?